Bonjour! 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 Un petit conseil avant de commencer. Vous avez bienvenu pour vous rendez-vous à les juges. J'ai des difficultés par moi. Il y a un certain temps qui reste à votre présentation. Donc, j'en ai un pour 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes de la santé. Et puis, les dernières 10 secondes, je vais les compter sur le point. Ensuite, vous allez avoir 5 minutes de question avec les juges. Et puis, je voulais aussi vous rappeler pour mentionner la présentation. On va commencer avec les juges qui vont nous présenter. Et puis, d'abord, ça nous fait plaisir de vous accueillir. On veut voir votre sourire, tout votre potentiel. Laissez-vous aller. Ne soyez pas stressés. Donnez le meilleur document. Alors, mon nom, c'est Yves Rolo. Je suis professeur à l'Escène de l'Université du Québec à Dord-Rigard. Bienvenue. Merci. Bonjour! C'est mon chère François. Je suis le recteur d'un service qui semble d'un artiste. C'est un organisme de déformes économiques qui chèrent trois fonds d'un artiste. Merci. Bonjour! Moi, c'est Valérie Gauthier. Je travaille pour le C3. C'est un organisme fédéral qui fait du financement pour la commercialisation. Bonjour! Bonjour! Bienvenue à Trois-Pierre. Mon nom est à Grégoire. Je suis directeur de Portefeuille chez Investissement Québec. Je suis dans le financement des entreprises depuis 25 ans. Bonne journée. Et c'était bien. Merci. Alors, bonjour, chers clients. Merci de nous accueillir ici aujourd'hui. Premièrement, laissez-moi vous présenter mon équipe. À mon extrême droite, Simon Pierre Gaudreau. Ensuite, Mathieu Fournier. Et moi-même, Claudia Arcand-Mellemart. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour vous présenter notre analyse concernant votre option d'investissement dans la société à l'hiver. Nous désirons vous remercier. Nous avons confié ce mandat qui est très important à vous ici. Et sans plus tarder, passons au plan de la présentation. Donc, premièrement, nous réitérons le mandat que vous nous avez donné. Ensuite, nous allons y aller par une brève mise en contexte. Nous analyserons l'entreprise. On va aussi vous parler des risques exogènes et endogènes. Par la suite, on va vous mettre nos recommandations. Et on va vous terminer ça par une vraie conclusion et une période de questions. Le mandat que vous nous avez donné, c'était d'analyser les différents risques afin de vous conseiller dans l'acceptation au refus d'investir sous forme de capital action dans l'entreprise Alimac. Je débute un instant avec la portion du contexte. Donc, la description de l'entreprise. Alimac, c'est une entreprise qui a été créée en 2008. C'est une entreprise de transformation des produits de la mer. Elle est reconnue pour son excellent service à la clientèle, puis aussi pour la qualité de ses produits. C'est une entreprise qui évolue dans le secteur des aliments surgelés. Les aliments surgelés, c'est un secteur de 3 milliards de dollars au Canada. C'est un secteur qui est en repasance de 2% par année. La propriétaire actuelle, c'est Mme Julie Bourgaud. C'est une femme qui a 32 ans. C'est une personne qui a une bonne expérience comme entrepreneur. Elle a un excellent réseau de contacts. Puis, c'est une personne qui a une nouvelle scolarité. La propriétaire, c'est une ingénieure qui a possède un ami. Ensuite, au niveau des produits, les produits d'aliments se divisent surtout en deux catégories. On parle de 70% au niveau des marques du client. Des produits qui sont produits pour des grossisses alimentaires. C'est des commandes qui sont fiables. C'est peut-être pas nécessairement les produits qui sont les plus rentables pour eux autres. Mais ça reste quand même des produits qui font une bonne partie du chiffre d'affaires. L'autre 30%, c'est des petites épiceries ou des petites poitonneries artisanales qui vont acheter les produits. Puis, ces produits-là vont être achetés parce que c'est des produits d'une grande qualité. Je vous laisse maintenant avec mon collègue Macé qui va me parler de notre position face à la stratégie d'investissement. Alors, notre position est assez tranchée. En fait, on déconseille fortement de ne pas investir de capital actions au niveau d'aliment. En fait, on va voir directement pourquoi. On va rentrer dans la vide du sujet. On a ici commencé avec un peu les analyses. On a fait un comparable avec deux groupes témoins. En fait, il y avait un groupe d'une quarantaine ou une soixantaine de compagnies qui avaient environ la même âge que l'entreprise. On parle de moins de 10 ans. On sait que l'entreprise de Mme Boudreau... Oui, Boudreau. Alors, la madame, elle a déjà de l'expérience au niveau... Avec son père qui avait déjà dans le même secteur un bon réseau de contact. Mais son entreprise, elle m'a quand même moins de 10 ans. On remarque ici au niveau du ratio d'endettement, en fait. On voit qu'il est supérieur sur... On compare avec le groupe témoin de l'âge ou le groupe témoin secteur. Néanmoins, il reste quand même assez stable. Une légère variation. On voit qu'il tend un petit peu à diminuer. On voit qu'il y a une espèce d'effort pour rembourser justement au niveau du passif. Ce qui nous laisse aussi... On voit qu'il y a un peu plus de 30% au niveau du capital d'action de disponible aussi. Dépendamment du réinvestissement qu'on va faire, c'est intéressant à savoir aussi. On a quelques ratios qui sont intéressants à aller noter. On a le niveau de la marge brute. En fait, ce qui arrive, c'est... Si on commence plus avec le chiffre d'affaires, ce qui arrive, c'est que le chiffre d'affaires va augmenter les ventes d'environ 50% sur 4 ans. Mais ça n'a pas été proportionné. En fait, les coûts ont augmenté de façon disproportionnée au niveau du chiffre d'affaires. Ce qui fait que notre marge brute, notre marge nette a diminué sur les 4 dernières années. On va voir justement plusieurs facteurs de risques qui ont causé justement ces choses-là et qui risquent les causer encore plus probablement dans le futur. Sur le prochain plan, on voit ici deux autres tableaux que je trouvais vraiment importants de voir au niveau des comparables. On parle du secteur de l'alimentation, des comptes clients, des comptes fournisseurs surtout aussi. Les stocks, pardon, je veux dire. On a l'âge des stocks, en fait. Je trouve que c'est lui qui est vraiment le plus important sur ce plan-là. On a une âge des stocks qui est relativement élevée comparée aux autres. On ne parle pas seulement du secteur de l'alimentation. On parle aussi du secteur au niveau de la poissonnerie. Oui, il peut être congelé. L'analyse, en fait, les données ne permettent pas de savoir si le stock est directement congelé ou elle parle de son stock avant post-production, en fait. Si c'est post-production 57 jours, c'est quand même significatif. Au niveau, en fait, j'ai sorti le compte client pour montrer qu'au niveau du compte client, on voit vraiment une corrélation avec le groupe témoin de l'âge, en fait, des moins de 10 ans, mais qui est supérieur, en fait, au niveau du groupe témoin du secteur. Ces ratios-là peuvent s'expliquer par plusieurs risques, puis on va montrer aussi qu'ils peuvent continuer à se dégrader dans le temps, si on regarde sur le prochain plan aussi. Au niveau, justement, des risques qui sont internes, endogènes à l'entreprise, les risques relatifs à la gestion. Qu'est-ce qu'on veut dire par les risques relatifs à la gestion? La gestion est très centralisée. Il y a trois, on parle de trois coûts actionnaires, mais on voit qu'il y a beaucoup de décisions d'affaires qui sont prises par l'entrepreneur. On voit aussi qu'il y a peu de consultations des membres, parce que je parle vraiment pas au niveau de l'innovation des produits, je parle vraiment au niveau de la gestion des affaires, la direction de l'entreprise, où elle veut s'en aller. On voit qu'elle n'a pas le sentiment d'aller chercher la consultation, en fait, de ses employés. C'est quand même important parce qu'elle, elle mentionne que le niveau de scolarité de ses employés a un lien, en fait, qu'ils ne seraient pas capables d'aller, je dirais, donner son point de vue au niveau des affaires. Personnellement, nous pensons que ce n'est pas la scolarité qui peut quand même avoir de très bonnes idées au niveau du développement des affaires qui peuvent se faire de la part des employés. On parle du risque lié à la production aussi, qui est de l'interne. Quand je parle de la planification de la main-d'oeuvre difficile, on va voir aussi un aspect très externe à ça aussi. Mais on ne parle plus du niveau de la dotation à l'interne, comment elle va recruter. On sait que le bassin est difficile, mais quand même, il y a des points critiques dans son entreprise qui sont gérés par une seule personne, comme vous pouvez le voir aussi au dernier point. La production est sujette à des variations. Il y a certaines commandes qui sont plus élevées que d'eau. Oui, il y a quand même 70 % qui est assez ferme, mais la production au niveau du poisson peut varier. Et c'est difficile d'aller appliquer un espèce de schéma de production sur… justement, la demande varie. Surtout, on va voir plus loin un peu aussi, que Madame ne fait pas de prévisionnel non plus, ni au niveau de la production. Le vieillissement des infrastructures, on sait qu'il y a quand même certains équipements qui sont récents, mais quand on regarde au niveau de l'amortissement et peut-être plus des infrastructures, on voit qu'il y a un certain amortissement cumulé qui tend à augmenter. Ça va demander un certain réinvestissement. Ça, c'est peut-être moins pris en compte un peu aussi, dans les données qu'elle nous a fournies. Il y a d'autres risques aussi qui se dégagent de l'interne sur le prochain plan. On voit, quand je parle des risques liés aux dirigeants, je parle de la situation familiale. On a su, nous, sur ce sur, que le père est à la maison de ses enfants. On parle d'une PME, moins 50 employés. L'achalandage est posé par la notoriété et les compétences qui sont primordiales dans cette entreprise-là. Si la CPAP explose, on peut mettre autant d'argent dans l'entreprise. La madame, s'il n'est plus capable d'en prendre, l'entreprise existe par elle. Même les deux copropriétaires ont des compétences. Ils ont des compétences, ça c'est sûr. Ils ont un réseau de contacts aussi. Mais l'entreprise tient sur ses épaules aussi. Elle est saturée, le stress est là. Donc, les capacités manageriales sont saturées. La gestion ne peut plus s'apparaître. Il faudrait l'engager aux cadres, mais les cadres n'ont pas les compétences de la madame. Quand je parle aussi des risques financiers, ça vient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de prix de revient, l'absence d'un coût de revient. On cherche, son détermination des prix est désuet. En fait, il est très simple. Elle pourrait aller miser, aucun argent sur la publicité. Elle pourrait aller miser, justement, dire produit de qualité, augmenter son prix. Elle va juste à côté de prix. Et pour les grossistes, c'est le prix le moins cher aussi. Ça, je peux comprendre, c'est difficile de se battre avec les gros. Surtout dans le marché québécois, même canadien d'alimentation. Très difficile d'aller se battre contre les gros. Mais malgré que son 30% pourrait développer un peu ici. Pas de budget de caisse. Quand je dis les lacunes au niveau de l'utilisation sur le budget de caisse, ce n'est pas énormément, comme le prix de revient, j'en ai parlé. Données prévisionnelles. On cherche quelqu'un qui sait où s'en va. C'est ça, un des critères d'investissement qu'on désire. Je pense que c'est quelque chose de primordial d'essayer d'aller budgéter, en fait, ces données. Pour les mois prochains, c'est quelque chose de quand même assez primordial. Il y a aussi d'autres risques, des risques externes à l'entreprise. Je vais vous laisser mon collègue Simon-Pierre. Continuez avec la suite. Bon, mais maintenant, on va vous parler des risques exogènes de l'entreprise, qui sont associés aux risques extérieurs. Tout d'abord, on a les risques qui sont relatifs aux produits. C'est-à-dire, souvent, les risques qu'on va faire au niveau des fournisseurs, au niveau de l'approvisionnement. Tout d'abord, il y a une grosse effervescence de l'importation de nouvelles espèces de poissons, qui viennent souvent des poissons exotiques. Ou bien souvent, ça peut être des tilapios, ces affaires-là. Souvent, au Québec, avant, on ne voyait pas ça. Mais là, à cette heure, avec la mondialisation, souvent, ça arrive qu'on a plusieurs sortes de poissons sur le marché. Souvent, elle a fait des produits congelés. Donc, ça fait comme un peu de la compétition. Par la suite, il y a une hausse des produits marins associés à l'aquaculture. L'aquaculture, ça fait en sorte qu'on sait ce qu'on va produire. Souvent, tu pars à la pêche le matin, tu pêches. La pêche, ça va être variable d'une journée à l'autre. Tant que quand tu as de l'aquaculture comme ça, ce n'est pas variable, c'est stable. Tu sais comment tu vas produire, tu sais comment tu vas en avoir, tu sais après combien de temps tu vas pouvoir le récolter. C'est comme un peu associé à la pêche à l'agriculture. Ça revient un peu au même, comme on dirait. Ça fait que ça, ça va permettre que le marché, souvent, il va en avoir toujours du poisson frais. C'est plus comme, je dirais un peu avant, que c'est quand la pêche arrive et que le marché est frais. En tout cas, par la suite, il y a une réduction des quotas. Tu sais, d'une année à l'autre, les quotas peuvent varier. Les quotas de pêche, ça va dépendre. Des fois, si des fois sont plus élevés, des fois sont moins élevés. Ça va souvent dépendre avec la population et les espèces de poissons. En tout cas, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais on sait tous comment ça marche, comme on dit. Aussi, il y a un moratoire. Un moratoire. Si une année, il arrive, on a un produit qu'on sert beaucoup en matière première, il y a un moratoire sur ce produit-là. Mettons, par exemple, un moratoire sur la morue. On arrive, nous autres, on utilise beaucoup de morue, on arrive dans nos recettes, on ne peut plus s'en servir, on ne peut plus transformer notre produit. Là, on se ramasse, on n'a plus de matière première, on est dans le pêtré, comme on dit. Donc, ça, c'est toutes des... Je voudrais un peu des caractéristiques de l'approvisionnement qui sont importantes à prendre en considération parce qu'on s'entend que sans matière première, en transformation, on ne fait rien. Par la suite, c'est un secteur où l'hygiène est très important. On sait, le poisson, il faut manger ça frais, il ne faut pas que ça passe d'être parce qu'on va être malades un méchant coup. C'est important aussi, l'hygiène et la salubrité. Parce que là, on travaille dans une usine, sauf qu'on transforme de la matière première. On ne transforme pas n'importe quoi, c'est quelque chose que le monde va manger finalement. C'est important que la salubrité soit toujours à son maximal. Puis là, eux autres, ils optent à des normes HAPC. Ces normes-là, c'est des normes de prévention. C'est des normes obligatoires dans le marché. C'est des normes que toutes les épiceries, tous les dabaneurs doivent se baser sur eux. Mais c'est des normes de prévention. C'est-à-dire que ça va être prévention de danger, ça va être prévention de la salubrité. Ce ne sont pas des normes, comme je dirais, qui sont inspectées, que la personne va venir et qu'on va se fier à ça. C'est plus, je dirais, un peu intangible comme norme. Par la suite, on a les risques qui sont associés aux habitudes de consommation. On le sait, ce qui est à la mode, ce qui devient à la mode, c'est le bio. C'est bio, c'est vert, c'est bon, c'est garde. Ça vient très à la mode ces temps-ci. Puis nous, on fait du congeler. C'est vraiment à l'opposé. On le sait, les comptoirs de surgelés, il y en a dans toutes les épiceries, il y en a partout. Sauf que, oui, des fois, tu vas en manger quand tu es pressé ici et ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui est à la mode ces temps-ci. Ça va un peu à l'encontre de ce qui est actuellement très vendeur sur le marché. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que ce n'est pas cher. La marge de profit n'est pas la même que quand on arrive dans le bio. À part la suite, aussi, on a trouvé ça intéressant un peu. Parce que souvent, on va vendre nos produits transformés. Puis eux autres, ils vont se ramasser dans le distributeur ou dans les épiceries. Mais souvent, les épiceries, ils ont tous des départements de poissonnerie. Tu arrives à l'épicerie, il y a un département de poissonnerie, il y a du surgelé, il y a du poisson. Tu sais, c'est un peu du cannibalisme. C'est un peu le même principe que vendre deux fois la même affaire. Tu sais, on arrive, puis là, on a le choix entre du poisson frais, on a le choix entre ça. Puis les épiceries, ils vont le vendre, oui, parce que tout le monde en achète. Sauf que pour nous, on vient comme compétitionner où est-ce qu'on vend notre produit. C'est un peu, je vous dirais, ambigu comme principe. Puis ça, ça peut être risqué. Par la suite, sur le prochain plan, on a les risques qui sont relatifs à la concurrence. On le sait, il y a l'arrivée d'entreprises concurrentes, comme je vous disais, des produits maison, le bio. Ça, ça nous a fait perdre 5% de nos ventes l'année dernière. Donc, ce n'est pas négligé. Lui, il s'en met sur le marché, il est dangereux pour nous autres. Il est dangereux pour nous autres parce que, comme je vous disais précédemment, on vend un peu. Tu sais, du poisson, c'est du poisson. Il est congelé, il n'est pas congelé, il est frais. Tu sais, les recettes qu'elle prépare en transformant sont basées, je vous dirais, sur l'innovation, l'innovation, l'innovation. Mais ça reste un peu la même matière première, ça reste un peu le même principe. Après ça, c'est un produit qui est peu complexe, donc qui est facile à imiter. Tu sais, la concurrence arrive le matin, il arrête notre recette, il regarde bon, ce qu'il y a là-dedans. Tu sais, oh, ok, il y a ça, il y a ça, bon, mais on fait pareil et on va vendre moins cher. Tu sais, c'est comme je vous disais, tantôt dans l'approvisionnement, si moi j'arrive et mon compétiteur, lui, il s'approvisionne en Asie, et moi je m'approvisionne au Québec, mais les coûts ne seront pas le même pour la matière première. Donc, c'est une bonne chaîne de transformation. On peut arriver et lui, il sort deux fois moins cher que nous et on en vend plus de produits. C'est là qu'on voyait qu'il y avait un risque aussi. Et après ça, comme je vous disais, les législations au Canada, tantôt, les quotas, les moratoires, bien, dans les autres pays, ils n'ont pas ça partout. Donc, quand on arrive pour s'approvisionner, les législations, comme je vous disais, ce n'est pas toutes pareilles partout. Donc, ça peut faire en sorte qu'on va arriver, une nouvelle loi va passer, bon, ben, plus le doit de pêcher, mettons, le crabe des neiges, ben, t'arrives, tu ne peux plus l'empêcher. Hop, la loi fait en sorte qu'ici, on ne peut plus l'en avoir. T'arrives d'un pays, un concurrent en Asie, hop, eux autres, ils en pêchent, ils en pêchent, ils en pêchent. Ils se font transformer, ils nous envoient ça, ben là, on se ramasse, on est dans le pêchent. Puis, comme je vous disais, c'est un principe de mondialisation qui fait en sorte que les marchés sont ouverts, autant pour les matières premières que pour les produits transformés. Donc, notre usine, il faut qu'elle soit compétitive. Ce qui m'amène au prochain point, le risque relatif au marché. Le risque relatif au marché, on fait affaire en Gaspésie. Le bassin de la population est de plus en plus faible. C'est une région qui a la faiblesse économique. Le taux de chômage est très élevé là-bas. Après ça, souvent, c'est des emplois qui sont saisonniers. Après ça, on arrive et le revenu moyen n'est pas aussi élevé qu'ailleurs non plus. Donc, on arrive et se trouve des employés. Quand on arrive dans notre recrutement, si on n'a pas de bassin de travailleurs, on arrive et on n'a pas de monde. On fait quoi? Ça nous prend, comme on disait un peu précédemment mon collègue, il y en a un qui connaît comment marche la nouvelle machine. Mais si lui, de matin, il tombe malade et dans notre population, on n'a personne qui est qualifié pour la remplacer, on fait quoi? On ne le sait pas, on est mal pris. Ça, c'est quelque chose qui est à prendre en considération aussi. Il y a une baisse démographique en Gaspésie. Toutes les jeunes s'exaltent vers les grands centres. Donc, c'est à prendre en considération aussi. La relève est où? La relève de travailleurs est où? On ne sait pas. S'il n'y en a pas, ça vient un peu… Puis après ça, comme je vous disais tantôt, il y a un peu de l'essoufflement de l'innovation. L'innovation, 50% des ventes sont basées sur l'innovation. L'innovation, à un moment donné, tu innoves, tu innoves, tu fais des recettes, tu fais des recettes. Mais à un moment donné, ça vient redondant. Ça revient du pareil au même. Donc, oui, c'est bon d'innover et de sortir des nouvelles recettes. Mais une fois que tu as changé les épices trois ou quatre fois, ça ne revient pas au même. Alors, je vous laissez mon collègue poursuivre la parole de la suite. Alors, en fait, les recommandations, ils vont pas mal dans le même ordre d'idées qu'on avait au début. Je vais juste mettre quelques points un peu. Quand on parle de la fructification, on parle de l'organisation de placement. Le biais financier ne permettra pas, je pense pas, une fructification à court terme. Puis le marché à long terme n'est pas viable ou en chute. Même si on parle d'une croissance, du secteur alimentaire, le secteur alimentaire est beaucoup plus important qu'on parle, pas juste le secteur des produits. Puis quand on parle des produits surgelés aussi, il ne faut pas oublier qu'on a là-dedans la pizza surgelée. Ça doit être des bonnes parts de marché au niveau de ça. Les fruits de mer qu'on veut surgelés, c'est sûrement pas la plus grosse part de marché au niveau des produits alimentaires surgelés. Donc on a une horizon de placement à long terme, je trouve que c'est pas viable. On parle aussi au niveau de la culture de gestion alimentaire. On avait des critères d'investissement qui ne sont pas respectés à ce niveau-là. L'absence des outils de gestion financière, on parle de transparence. Oui, il veut avoir de la transparence. C'est pas parce que c'est une PME qu'il ne peut pas avoir de transparence. Mais il manque, il y a certaines lacunes, certaines lacunes au niveau de la gestion financière justement de l'entreprise. C'est aucunement au niveau des compétences de l'entrepreneur. C'est vraiment plus au niveau, en fait en en a trop, pour faire justement une analyse à refonder. Parce qu'elle a des compétences pour le faire, mais elle n'a pas le temps en fait de le faire. Donc, aussi on a le style de gestion qui est, selon nous, un peu contradictoire. Il y a de l'innovation. On voit qu'il y a un désir d'innover qui est assez présent dans l'entreprise au niveau des employés. Il y a des heures de formation, on veut développer des nouveaux produits. En fait, on a développé des nouveaux produits. La méthode d'essai, on essaie dans un restaurant, c'est très innovant. Mais on a un style de gestion assez sclérosé au niveau de la direction des affaires. Parce qu'il y a l'innovation 50%, oui. Mais justement, il y a quand même l'entreprise en haut aussi. L'innovation, c'est correct. Je veux dire, on voit au niveau de la publicité. Il n'y a pas de… On aurait pu jouer sur la qualité parce qu'on n'est pas capable de jouer sur la quantité. Mais on ne met pas d'argent en publicité. On a peut-être aussi certaines lacunes au niveau des compétences du directeur de marketing. Peut-être pas nécessairement au niveau des compétences, mais de l'expérience. On a un junior et non un senior, même pas un intermédiaire. Ça se peut que ça vienne jouer aussi. On va proposer peut-être une solution alternative dans les horizons de placement, dans vos critères aussi. Puis surtout, en fait, avec votre réseau de contact dans l'alimentation, le bio. Le bio, c'est bien. C'est en effervescence. En fait, l'élasticité des prix commence vraiment à augmenter. Les gens sont prêts à faire des hausses distances. Ils sont prêts à payer beaucoup. On voit beaucoup les marchés émergents aussi en Chine. On voit beaucoup que le monde commence à vouloir intégrer le bio à leur alimentation parce que le monde veut savoir d'où ça vient, veut savoir qu'est-ce qu'il mange. Je ne parle pas juste de l'équitable parce que ce n'est pas parce que c'est bio que ce n'est pas rentable. On ne parle pas nécessairement juste de l'équitable. Je ne parle pas de produits locaux. On vient à la terre un peu. Donc, si on fait une petite conclusion rapide. Ne pas procéder à l'investissement, je pense que c'est assez clair dans notre position. Alors, c'est très peu conjoint avec l'objectif de rendement de l'investisseur. Les besoins d'entreprise diffèrent des intérêts, justement, de vous. On voit, en fait, ne pas investir, c'est ce qu'on vous conseille. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de les rapports. Merci pour votre présentation. On comprend bien votre position. Est-ce que vous, votre recommandation, est-ce que vous pensez que certaines conditions auraient pu être mises en place, qui auraient peut-être fait une différence sur certains éléments? En fait, c'est quoi les principaux qui s'en sentent à ressortir une liste trop longue? Mais mettons, les deux ou trois principaux éléments qui auraient peut-être pu faire changer la recommandation finale? En fait, c'est que le lance financier misait beaucoup sur son réseau de contact, mais on ne sent pas que le besoin au niveau de l'entreprise est d'un réseau de contact. On pense plus que c'est un niveau, c'est la compétence au niveau de la direction qui vient jouer. C'est aller acquérir chez un compétiteur quelqu'un au niveau de l'entretien de la machinerie, en fait de l'équipement spécialisé au compétiteur. On peut très bien aller chercher la direction, le management, ça peut s'acquérir aussi à l'entreprise parce qu'à quelque part, elle sait que ça ne peut pas croire plus avec les responsabilités qu'elle a. Je pense en fait que c'est la plus grosse barrière qu'elle avait au niveau du marché parce qu'il y a quand même marché, mais les lacunes qui font qu'elle se fait souvent dépasser, c'est surtout au niveau de la direction des affaires et non de son système d'innovation qui est quand même en soi génial. Mais c'est plus à ce niveau-là la direction. On voit que ça doit être souvent, les problèmes avec les PME, ça doit souvent être au niveau justement de l'entrepreneur. L'entreprise est sur ses épaules, il y a beaucoup de compétences qui émanent d'eux, donc c'est sûr que quand ils sont saturés, la croissance d'entreprise peut être diminuée de coût. Ces deux associés, s'ils avaient été plus impliqués, s'ils avaient été mieux structurés, là ça aurait pu être un bon investissement. Mais dans les circonstances actuelles, comme mon collègue l'a dit, avec tout le poids et les épaules de la même personne, c'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre. C'est sûr que les PME sont souvent drivés par une personne. Sauf que là t'arrives et tu m'yches, vraiment je suis elle qui prend tout en considération. Si de même matin, cette femme-là elle tombe malade, tu fais quoi? C'est ça, c'était pas un besoin de fonds ou d'être, ben oui, pour sa commercialisation. Ben, ça c'est pas. Regarde, son frère là. Ben il y avait, elle avait des compétences, elle aurait pu impliquer un peu plus au niveau de la gestion peut-être là, ses associés deux, ses deux, en fait je pense à son père et son frère. Je pense, elle aurait pu les impliquer un peu plus au niveau de la gestion. Ou sinon, on peut quand même aller engager, ça dépend aussi, parce qu'elle voulait avoir de l'investissement pour son nouveau produit, mais je sais pas si ça aurait été capable de passer au travers de la commercialisation, puis surtout à l'exportation dans des marchés américains, puis en Asie aussi, ça veut exporter ses produits. Quels outils de gestion vous recommanderiez d'utiliser, si elle vient vous voir, qu'elle vous demande, ou quoi j'ai besoin d'aide? Définitivement, un système qui va lui permettre de calculer son prix d'orier, système de rapport de production, voir combien ça lui coûte, combien la transformation lui coûte, les matières premières, qu'est-ce qu'elle met dans chaque recette, quels recettes qui sont les plus profitables, puis de quelle manière on peut utiliser la profitabilité des recettes. Peut-être aussi, c'est sûr que c'est peut-être pas une petite gestion au niveau de la publicité. Elle pourrait peut-être essayer de négocier aussi avec ses plus gros clients en fait, les trois plus gros grossistes. Peut-être d'échanger la marque maison pour sa propre marque à elle aussi. Ça pourrait jouer du coup sur son niveau de publicité. Sa notoriété. Oui, sa notoriété, je veux dire. On va essayer de vous challenger un petit peu au niveau financier. Quand on reçoit une réponse comme ça négative, ça va bien. J'ai été en édition financière dernièrement pour placer de l'argent, puis savez-vous combien ils vont en faire? Un tiers de 1 %. Actuellement, si j'investis dans l'entreprise que vous vous parlez, vous me dites que le rendement, c'est 38 cents dans la pièce jusqu'à 29 cents dans la pièce. Vous ne trouvez pas que c'est un rendement qu'on pourrait envisager si j'étais un investisseur? Le risque en vaut la chandelle? Alors, si le risque en vaut la chandelle, vous avez des modèles financiers habituellement qui nous permettent d'établir le risque. Alors, si moi, en tant qu'investisseur, je veux évaluer la relation risque-rendement, sur quels critères est-ce que je vais déterminer le rendement que je vais rechercher en tant qu'investisseur pour un risque comme ça? En fait, le gros problème que j'ai évalué ces entreprises-là, c'est la misère à aller quantifier la chalandère, la notoriété de l'entrepreneur. C'est pour ça que le risque, dans ce temps-là, parce que ça se calcule, ça pourrait aller se calculer de façon assez grossière, comme une entreprise à la bourse, pour aller calculer le risque. Mais le problème, c'est que, parce qu'on est capable d'avoir des états financiers relativement... Si vous le calculez comme à la bourse, comment vous allez passer? Pour le calculer comme à la bourse? Oui, avec le cash flow, probablement. OK. Les cash flow, ça va. C'est les rendements. Comment tu veux l'actualiser? Ah, évaluer le risque. C'est dur, parce que ça mise sur une personne. Tu sais, quand tu arrives, tu veux financer une PME, tu mets sur une personne, souvent. OK. Parce que si on sait que 99,8% des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, comment on va faire pour modéliser ça? En fait, on va y aller avec son prêt. Il va y avoir, au niveau du prêt, qui est capable d'aller obtenir. On va peut-être le majorer un peu, justement, parce que c'est la nature de l'entreprise qui n'est pas cotée à la bourse. Le majorer un peu ici. Le risque, je dirais probablement comme ça. Étant donné que les taux d'intérêt sont assez bas, ça se peut que même j'aille majorer, justement, un peu. Justement, parce que, aussi, on parle d'une entreprise qui est dans un marché qui est quand même assez saturé. Le marché de l'alimentation, ce n'est pas croissance exponentielle. Puis, je recommence. Je repose ma question une dernière fois. Admettons que vous investissez dans l'entreprise. Quel rendement aviez-vous exigé en tant qu'actionnaire? Puis, comment de l'établir? Oui, c'est sûr que c'est difficile à évaluer, mais je l'évaluerais probablement avec les revenus et les cash flow des dernières années, comme Mathieu a dit. Puis, c'est sûr d'ajouter une prime de risque avec ça. Moi, je n'exigerais pas en bas de 5% certain, parce que je pense qu'en bas de tout ça, ça n'a pas de bon sens. Mais sinon, là, ça serait sûrement un 5% minimum, étant donné, comme je vous dis précédemment, des risques. En fait, vu que c'est des projets innovants, c'est juste d'aller dans, peut-être pas des produits financiers, tu sais, aller exiger un rendement qui est équivalent, mettons, à un... Merci beaucoup de votre attention. Oui, merci. 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 Merci.